bonjour c'est griffax j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo brise hpa on est sur des anneaux manclature donc c'est des anneaux qui sont sortis récemment anneaux agilité d'opou assez intéressant je trouve j'avais déjà commencé la théorie craft un petit peu des trucs avec je trouve que c'est une très bonne alternative en particulier pour du zobal air double ligne de reste à 7% franchement c'est vraiment un anneau qui va pas dans tous les builds mais qui est quand même assez intéressant donc on en a deux ici 200 runes pa 200 orbes on va essayer de passer un pa là dessus et je vous retrouve dès qu'on a un pa pour faire un brisage bon nous y voilà ça a pris combien 40 runes c'est passé à la 40e rune c'est ok alors il me demande donc c'est un ami qui me demande de lui faire ça c'est ses items donc il voudrait idéalement du perf d'opou il dit qu'on peut négliger les esquives pm s'il est ce que est ce qu'on balance améliore pas de poux c'est ça la question qu'il faut se poser on peut soit y aller tranquillement en bidouillant le g jusqu'à ce que le pa tombe genre là en mettant des petites repères et compagnie soit faire le mec le meilleur sur de lui auquel il n'a pas de poux l'a pas de poux dans le meilleur des cas elle passe en succès neutre elle casse le pa on a une dinguerie il me dit ouais très bien j'aime j'aime cette mentalité les amis je viens de lui demander un mais en vrai je pense que c'est au petit ok j'aurais bien aimé que ça casse le pa ça avait c'était ce qui avait le plus de chances de casser le pa c'est c'est quand même pas dégueu écoutez on va prendre on va prendre du coup là en équilibre j'ai tranquillement faut juste qu'on soit qu'on se fasse pas avoir sur les congruences sur la vita comme et sur les deux pommes si ça tombe à 23 je vais être un peu dans le dans le mal quoi mais on va mettre les deux r là du coup j'évite de balancer de la grosse rune tant que tant que j'ai pas de bonne congruence ok là typiquement je peux en vrai on va remettre je pense c'est un peu technique alors là par contre je vais remettre le crit ok je vais mettre des grosses une impotant que 3 ans donc là du coup plutôt des petites rune ok ok ouais ouais 23 il faudrait que je perds encore un deux poux on va mettre un dehors avec un peu de chance non ok voilà pas d'eau 1 mais qu'est ce que c'est que ce pa les amis normalement là pas d'eau soit ça défonce l'item ça fait sauter le pa et ça a des grosses chances de faire sauter le pa alors on a fou le succès neutre en pas d'eau depuis tout à l'heure je vous avouerai que c'est un peu abusé je vais ravi c'est terrible ce qui se passe je mets des grosses rune pour essayer de casser le pa pendant que je suis à 25 parce qu'ils voudraient vraiment les 25 en fait de ce qu'ils me racontent bon ce qui est chiant c'est que là je suis en sujet sur la rester je vais quand même remonter la rester ah putain merde ça va tomber à 23 de poux c'est bon je le sais en fait les esquives pm on va les laisser baisser tranquillement puisqu'il les veut pas trop j'ai envie de pas de r mais c'est peut-être pas ouf quand même alors c'est bien d'avoir des crites sur les repères ok allez maintenant peut-être quand même mais non mais là il faut m'expliquer ce qui se passe c'est pas normal et c'est pas normal ce qui se passe là je sais pas le pa ne veut pas tomber en fait de toute façon c'est fini on partait déjà d'un g à 4% ray c'était déjà pas ouf mais alors là si vous voulez c'est terminé ou alors on va lui faire un g 0 esquive pm à la limite on va partir là dessus puisqu'il ne veut pas apparemment mais mais là le pa il nous respecte vraiment pas bon bah écoutez premier retentat qui voilà bah super super en vrai c'est abusé c'est assez c'est assez étonnant que ça se passe comme ça vu le nombre de pas de poux qu'il a pris et le pa qui tombe pas c'est incroyable vraiment c'est un truc de fou bon bah de toute façon là il n'y a qu'une option parce qu'il veut du perf de poux c'est d'aller chercher les 22 pendant qu'il n'y a pas grand chose sur l'item ok moins 20 est ce qu'on met la poids 2 maintenant ouais bah super moins 30 on va lui mettre la j moins 10 on va mettre les deux comme ça ok on a un peu de crit ça régale moins 10 très père moins 6 est ce que j'ai fait qu'on puis encore là pourquoi ça m'est moins 76 je me fais 3 en fait c'est ça je sais pas grave je me suis chier j'ai appuyé sur la bonne touche 94 moins 20 moins 30 moins 10 moins 26 qui se passait avec une calculatrice elle est cassée en fait il n'y a rien qui va en fait c'est fini je clique sur les bonnes tout ce qui se passe en fait voilà 18 toi bien tout est sous contrôle en vrai en vrai je peux faire 2 r et ravi ok si je peux où je peux bruner les pavis non il me dit ravi je peux ravi et après soit tenté le moins 12 soit sécure à la pod et c'est pas de chance dommage en vrai pas de chance sur la ravi bon pour un g100 esquive pm bah il manque il manque un peu de vita quoi c'est pas très cool voilà j'ai zéro là je sais pas ce que m'a foutu je me suis fait trop la forme ma calculatrice je pense qu'il faut tenter le crit ravi bon il me dit on fait les autres tenta et on verra à la fin ce qu'on fait moi je de toute façon là dessus il faut qu'il travi il n'y a pas grand chose ça c'est atteignable sans brisage en vrai si on met des esquives pm à 0 avec un peu de tryhard peut-être un peu chaud quand même avec les deux poux mais la vita gâche tout en fait bon bah on repart sur on repart sur de l'ordre pa et je vous retrouve dès que j'ai un pa qui passe évidemment deuxième deuxième pa au bout de 18 une supplémentaire donc bon à défaut d'avoir de la chance sur la chute du pa il a de la chance sur l'exo pa c'est déjà ça c'est déjà ça c'est pas 18 pardon c'est 28 là non c'est 18 on est à 160 c'est bien 18 18 alors c'est que c'est parti en espérant que ça troll un peu moins que tout à l'heure quand même est ce que je bourrine le dommage pour monter à 25 ça peut se faire ça ça peut défoncer le puits comme ça peut passer avec un petit coup de chance je suis en train de lui demander on peut soit sécuriser essayer de faire un truc propre en 24 deux poux soit bourriner la deux poux jusqu'à ce qu'elle passe non il me dit de rester à 24 et je ferai l'attentat s'il me reste depuis à la fin ok on a le 8 esquives pm donc il ne les voulait pas forcément mais on les a donc c'est déjà ça de prix du coup on va regarder un petit peu on avait combien on peut compter depuis le début c'est bien j'avais 9 moins 6 moins 1 plus 95 j'ai 97 depuis 97 alors on va commencer par repère 2 r 2 r 2 r moins 10 c'est pas mal en vrai on peut soit doubler à âge soit monté à 61 plus à 71 soit monté à 70 à la page comme certains me disent de le faire dans les commentaires youtube ça me fait toujours un peu rire je préfère demander à la personne concernée parce que bon il ya différentes approches mais par respect je demande tout le temps à la personne qui possède l'item de choisir surtout que là en l'occurrence en l'occurrence celle ci celle ci connaît bien la fm moi personnellement moi j'irai sur double ra je pense maximiser la variance moi toujours moi j'irai clairement sur double ra et ensuite récupérer avec une petite réflexe ok il me dit double ra allez moins 10 moins 40 ok ça picote un peu c'est vraiment pas là il y avait bon faut cliquer c'est pas une question de ça aurait pu passer beaucoup bien mieux que ça vraiment il n'y avait pas encore grand chose sur l'item ok la vita qu'est ce qu'on fait merci pour l'oriceb optique merci à toi il me dit j'ai carte blanche sur la vita il me reste combien 41 en vrai on a encore le crit à m il faut qu'on la joue sécure il me dit il me demandera et repère ok ça me va tra ça prend beaucoup on sait un peu ça c'était c'était vraiment vraiment coup de coup de pas de chance là ouais bah c'est la sauce pour le crit il aurait fallu un peu de crit par ci par là en fait moins 6 il nous reste 7 depuis il reste 7 je vais mettre le dehors qui passe on a vraiment vraiment là on n'a pas grid je sais qu'il y en a encore qui vont dire qu'on a full grid mais vraiment c'est juste que on s'est tapé 40 pour passer de rage et 30 pour une ravie c'est vraiment alors que l'item n'était pas encore hyper chargé on n'était pas très haut sur les lignes là c'est vraiment qu'on se fait boloss par l'item c'est 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 rien de dire rien d'autre à dire il reste deux on peut faire pas de trucs je peux faire un et je peux faire un over fuit un il me dit dans l'écrit en vrai si on si on a un sucre écrit là dessus ça fait un jeu sympa on peut encore espérer que puiser dans l'esquive pm éventuellement ouais ça c'est ça c'est vraiment joué à pas grand chose vraiment pour passer trois rats on a bouffé 70 depuis 0 sucre écrit rien va vraiment vraiment pas cool quoi c'est le brisage c'est comme ça là encore une fois un jeu moi je suis les indications du propriétaire je sais qu'il y en a encore qui vont devenir fou dans les commentaires allez on continue de toute façon on est sur une moyenne de 1 pa tous les tous les 25 ruines donc on va en avoir d'autres je repasse alors je vous retrouve dès que j'ai encore un pa à briser à tout de suite alors ce qui s'est passé c'est que on a fini les 142 ruines pa qu'on avait il est allé reprendre 200 ruines pa 200 orbes et il y a encore fallu 125 donc on est à 267 tant à pa avant que ça repasse là les orbes valent 120 000 kamas unités et les ruines pa 42 milles donc on est à 162 mille kamas l'attentat bon on est à 43 3 millions 2 2 kamas pour cette tenta bon comment vous dire ça fait mal je compatis ça arrive on est parti sur 2 pa qui sont passés rapidement au début mais là ça fait très très mal restons restons fort c'est alors il dit je vais vous montrer ce n'est pas vous montrer il me dit il me dit des trucs bref il me demande d'arrêter de compter parce que j'ai apparemment j'enfonce le clou très bien donc on n'a rien vu alors on va regarder un peu l'item plutôt au lieu de parler des camas qu'on a perdu on va regarder les deux poux on est à 16 et c'est combien le minimum à c'est pas de chance c'est 16 sachant qu'on veut du père debout c'est une lucky c'est pas grave on va regarder la ligne au dessus on est à 5 esquive pm c'est combien le minimum 5 c'est pas de chance ah il enlève le jet du coup non 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 tranquille je disais donc c'est pas de chance on est au gémin et en esquive pm mais on va remonter le moral on va regarder la ligne au dessus on a 4 repères c'est marrant parce qu'on a 4 et le minimum c'est 4 c'est vraiment pas de chance on va regarder c'est le dos dessus ça va bien se passer bien se passer ne vous inquiétez pas 4% rester on ne sait quoi le minimum c'est 4 ah c'est pas de chance c'est après statistiquement tu as autant de chance d'avoir un jet full minimum qu'un jet full perf à l'orb donc c'est quelque part un exploit en quelque sorte il faut il est en train de péter un plan ok je me tais je me tais bon allez bah on va juste triple cri de padeau et tranquille ça va bien se passer regardez une à et voilà en vrai c'est limite mieux que celui d'avant no joke parce que là du coup j'ai 6 plus 85 j'ai 91 depuis en vrai c'est pas la pire tenta qu'on a eu là on va juste tranquillement équilibré léger les lignes façon il va un truc jouable en pvp regardez tac tac regardez le crit yes on va mettre le deuxième maintenant il faut qu'il passe oh yes vous voyez il faut jamais désespérer les amis alors là par contre on se fait bolo ça me demandez pas pourquoi on se prend un moins 30 là dessus et en vrai the fact 31 bah écoutez il me dit attends bah là je pense qu'il faut il faut monter les skiffes pm maintenant avec ce qui reste on a quatre tentatives de skiff pm je pourrais je pourrais pas est ce qu'ils préfèrent répm ou pas répm il me demande de mettre une pas âge avant effectivement comme on aura 28 je fais pas âge attendez qui s'il dit déjà déjà il faut mettre la page parce que de toute façon on aura trois de plus en ram sinon ok ça passe pas donc moins trois on a 28 alors il me dit par et donc ça aurait été plus simple plus safe de faire de faire quatre enfin quatre répm mais on peut tenter quand même la parée pm si elle crie en fait on se met trop bien et on peut potentiellement aller chercher le fou les skiff pm c'est greedy un peu mais voilà il veut du succès crise c'est son call je le respecte c'est ok en vrai c'est ok c'est fine franchement c'est correct si ça avait crit on aurait pu espérer avoir le calcasse aurait été un jet de fou par contre parce qu'avec les 25 de pouce c'est quand même pas facile à choper il nous reste une dernière qui passe on est donc à zéro bah écoutez franchement il a quand même mis il a quand même mis 400 tenta 162 mille 65 millions de kamas juste sur les les runes et les urbains c'est quand même hardcore donc écoutez ça lui fait déjà un g qui est bien avec lequel il pourra jouer franchement c'est très très bien c'est franchement très bien qu'est ce que je fais avec la suite je suis content pour lui parce que j'avais je commençais un petit peu à souffrir par empathie en fait avec la la perte qu'il a eu il veut je mets un pa du coup sur l'autre jeu on est d'accord allez c'est parti donc ça c'est celui c'est le premier qu'on a fait il veut un pa dessus je respecte ce call à ça aurait été beau du coup on go orbe on go orbe encore il nous reste 75 tenta et je vous retrouve si je passe un pa quatrième pa let's go bon il reste 8 rune celui-là il est passé en une soixantaine de tenta c'est déjà un peu mieux bah c'est parti on a les 25 d'opou il me demande par et pm moi je veux bien moi je veux bien non il travail ok heureusement que t'as précisé je travaille juste après parce que moi j'ai cliqué 1 ce que je tente la padeau n'a pas de r c'est un peu gritty surtout que ça ne fait toucher le power eight max il me dit non très bien mais si ça casse le pa ça m'aide ça régale ah mais il me demande des rpm maintenant ah j'ai dit très bien moi je dis faut mettre des padeaux il veut encore une rage ok alors apparemment maintenant il me dit tout lire une par une moi je respecte je me plie vos exigences les amis moi je pense que il faut pas d'eau je pense qu'il faut pas d'eau très bien il me dit de r là en plus on montait à 9 ah bah il me dit pas d'eau ok ah c'est de la merde le crit en sous g c'est très mauvais ok on va maintenant on va juste équilibrer est-ce que je maintiens les rs pm ou pas en vrai on aura difficilement mieux que le jet d'avant là avec la gueule des esquives pm je pense mais la vita est affreuse il me demande de les maintenir à 3 on va lui mettre à 3 ravi ou pas vie ravi ok ok c'est pas mal ça ça nous met bien parce qu'on commençait le j'ai commencé à se casser la gueule on va ok est ce que je pas d'eau moi je dis pas d'eau mais c'est confirmé pro bon alors là on est dans une sauce des amis on est dans une sauce c'est affreux au vrai en vrai en vrai on est bien parce que là les congruences elles sont pas dégueu en vrai alors attendez déjà je vais compter bon là on est à 0 c'est quasi sûr moins reliqua moins reliqua plus 5 plus 90 on a 95 alors il me demande de crit en premier ok mais en vrai on n'est pas trop mal là là je pense que le meilleur call c'est ravi in to do air in to pas de pouf c'est ok c'est pas mal du tout on a moins 25 en plus pas de poids je pense non il veut repère air d'abord d'accord qui crie de sa régal moi je pense que là pas de pouf il faut là là je mets les runes qui me demande de passer mais moi je pense que là pas de pouf il faut la mettre en vrai on a 72 depuis il faut la mettre quand il n'y a pas encore trop de choses sur l'item et qu'elle passe encore trop bien parce que sinon et voilà le crit mais en vrai on est en train de faire une dinguerie là on va faire un faux perf en fait qu'est ce qui se passe en fait c'est en vrai notre session d'exo là il est en train de partir en vrille complet et en fait finalement on a 4 paya en 400 tantas enfin 390 tantas précisément donc en fait on est on est bien on est bien et on est en train de faire des dingueries en fait parce que là là au niveau des congruences on peut aller chercher du full perf si on se fait pas troll ah c'est le karma j'ai j'ai ouvert ma gueule à ça c'est vraiment le qui ça c'est vraiment le qui désolé j'ai parlé vraiment non non lui il a aussi il a aussi hurlé de jouer dans le chat donc c'est il n'y a pas que moi le qui c'est le double karma on est on est deux responsables je ne porte pas toute la poêle sur mes épaules en vrai il faut qu'on passe le crit et les deux rêves en tout en succès neutre on a tout pile de quoi faire une torta pour chaque rune ok les amis il faut que les deux passent en succès neutre et on a un truc qui est bien la dernière si vous voulez bon pour un mec qui voudrait mettre une petite rune trans pour jouer pvm en négligeant un peu les esquives pvm ce que je ne juge pas qui juge pour juger de façon maintenant le pvm c'est qui c'est qui met des gros coups de crit à 1800 de dégâts par sort les esquives pvm tout le monde s'en fout maintenant sur la méta actuelle bon je t'en dirai pas plus sur la méta par là il veut tenter le crit par épm je respecterai il se tâte à tenter la par épm bon alors une fois qu'elle a annoncé ça il faut faire un sinon après tu passes pour un fragil le chat la pression sociale attention il me dit go je vais lui demander confirmation parce que là quand même bon je demande une double confirmation ok c'est confirmé deux fois c'est bon on y croit ça peut franchement est ce qu'on pousse le grid on a déjà bien chaté sur les trois succès neutre mais on peut tenter pourquoi ça ne fait pas ça quand je fais mes items c'est marrant parce que moi je passe ma vie à tenter des dingueries et en fait il n'y a jamais rien qui passe et moi tout ce qui m'arrive c'est des gens dans le chat qui me disent oui tu passes ta vie à mettre des minions dans la fm et tu sors jamais dit thème et en fait quand je fais sur des autres il est tout va bien c'est incroyable ça ne m'arrive jamais est ce que je tente de crit respm on peut tout tenter maintenant moi moi j'ai peur de rien ah il me dit ta gueule bon je crois que ça veut dire non bon bah écoutez en vrai c'est son exo c'est pas une petite session de brisage le karma qui fait un peu les montagnes russes ça fait des hauts débat des petites des petits ascenseurs émotionnel là bon comment vous dire on va prendre deux minutes pour admirer ah bah non oui que veut-il me donner il va me donner les anneaux en fait le pourboire je n'avais rien demandé hein vous ne le voyez même pas vous ne saurez jamais assis vous voyez merci mon gros ça fait plaise ça fait plaise bah franchement je suis quand même content pour toi qu'on t'est sorti qu'on t'est sorti finalement tu as deux jets que tu peux trans pour pvp bon il faudra peut-être retrair des jets plus propres mais en vrai tu peux me relinquant les deux qu'on a fait s'il te plaît voilà il le fait avant est incroyable on est connecté c'est un truc de fou c'est un truc de fou bon on finit avec ça en vrai j'attends je vérifie que vous les avez dans l'écran à peu près ça doit être un truc comme ça à peu près dans le style voilà bon donc on en a un celui qu'on vient de faire en moins deux esquiffes et en vrai le crit c'était de la bu compé la dernière rune n'importe quoi mais bon on est là on est là et puis l'autre finalement c'est des ces deux jets quasiment similaire un inquiet en perf moins deux esquiffes pm et l'autre qui en moins un vita moins un agi moins deux esquiffes pm alors franchement c'est pas forcément facile à faire on est allé chercher les 25 deux poux deux fois et ce qui est intéressant c'est que c'est pas un anneau qui est dans une panoplie ce qui veut dire qu'on peut m'emmener équiper d'eux moi j'avais j'avais théoriecraft ça notamment pour du zobal r enfin du zobal r retrait pa et avec un peu de deux poux du coup ça fait quand même une source de deux poux alternatives en pvp qui peut être très intéressante et ou alors pour du air de poux sur zobal sur steamer ce genre de choses vraiment ça peut régaler ça lui a coûté environ 70 millions du coup c'est sûr là mais bon malheureusement le prix en termes de valeur marchande des anneaux ne pourra pas s'envoler à cause du manque d'esquiffes pm avec deux esquiffes pm de plus c'était une dinguerie mais mais voilà bon est ce que tu veux qu'on fasse autre chose où on s'arrête là je veux on va prendre deux minutes pour les admirer parce que là on a quand même eu un petit une petite charge émotionnelle les amis qui a été qui a été assez conséquente franchement les 267 runes qui ne passaient pas d'affilée là j'étais en train de me dire où ça ça pique quand même ça pique quand même mais mais on s'en sort bien finalement on est on est resté on est resté fort et on ne s'est pas démonter voilà bon écoutez je pense qu'on va s'arrêter là du coup j'espère que cette petite session vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt